Monsieur le ministre, il y a près de 10 000 éoliennes en France aujourd'hui et pourtant, vous défendez le développement toujours plus anarchique de grands parcs éoliens qui défigurent de nombreux sites naturels et touristiques, détruisent les espaces préservés et menacent des espaces animaux. Il y a 10 ans, les territoires ruraux accueillaient l'implantation d'éoliennes comme un élément de modernité et un atout en termes de recettes fiscales pour les communes. Mais désormais, les remontées des territoires sont très négatives, notamment dans la Loire, et les élus locaux expriment aujourd'hui un grand désarroi face aux pressions des promoteurs pour installer toujours plus d'éoliennes. Nos concitoyens n'acceptent plus l'artificialisation et le mitage du territoire par l'éolien. C'est pourquoi les sénateurs ont eu la sagesse, lors de l'examen du projet de loi 3DS, d'accorder au maire un droit de veto à l'implantation d'éoliennes sur leur commune. Malheureusement, en commission à l'Assemblée nationale, vos députés En Marche ont supprimé ce droit de veto pourtant légitime. Aujourd'hui, nos concitoyens réclament un moratoire sur l'éolien, en particulier dans le département de la Loire, où le magnifique parc naturel du Pilan est menacé par ces éoliennes. Avec Sylvie Bonnet, députée suppléante, nous rencontrons régulièrement les associations de riverains qui sont inquiètes. Madame la Ministre, car en plus des dégâts écologiques sur la nature, il y a aussi le bruit, les effets stroboscopiques, la pollution visuelle, la perte de valeur de 10 à 20% des terrains. Que puisse répondre, Madame la Ministre, aux adhérents de Protége-en-Taillard, des sources de Taillard, de l'Association de défense de la forêt sectionnale de Saint-Sauveur-en-Rue, ou encore de l'Association pour la protection du patrimoine et de l'environnement ? Députée, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, pardon, Monsieur le député Signéri. Cet impact, cet impact paysager sur lequel vous appelez vraiment notre attention dans le cadre de ces projets éoliens, ce développement de l'éolien, il est, il demeure, vous le savez, au niveau national, indispensable dans notre mix énergétique. Nous devons atteindre la neutralité carbone, pour cela diminuer drastiquement nos consommations d'énergie fossile. et donc électrifier massivement les transports, le chauffage, l'industrie. Et ce, malgré une baisse de consommation d'énergie totale, nos besoins en électricité, nous le savons, vont augmenter. Alors, d'éventuels nouveaux réacteurs nucléaires ne seraient opérationnels et effectifs que dans une quinzaine d'années. D'ici là, donc, le développement massif des énergies renouvelables demeure nécessaire et souhaitable, pour nous chauffer, nous déplacer ou produire, mais pour réduire nos consommations également, et avant tout, de combustibles fossiles, et donc nos émissions de CO2. Avec toutes les énergies renouvelables qui sont complémentaires entre elles, vous le savez, et cela appelle aussi à un mix énergétique qui soit diversifié, notamment au sein même des ENR. Il nous est donc indispensable d'accompagner ce développement des énergies renouvelables de manière la plus harmonieuse et la plus concertée possible. Ces parcs éoliens, ils sont soumis, vous le savez, à la réglementation stricte des installations classées. Ils sont produits en amont avec une étude d'impact qui prenne en compte les enjeux paysagers de biodiversité, qui est analysée par les services de l'État. L'avis des citoyens est également recueilli pour être pris en compte dans l'enquête publique qui est menée par un commissaire enquêteur. Et ces éléments, ils fondent véritablement la décision des préfets d'autoriser ou non ces parcs, ce qui peut leur permettre d'ailleurs d'imposer, si besoin, des mesures complémentaires, soit de réduction des impacts, soit de compensation. Alors effectivement, nous avons annoncé avec Barbara Pompili 10 mesures en octobre dernier pour rendre ce développement de l'éolien plus responsable, notamment en demandant aux préfets de région de construire avec les régions et les collectivités locales des cartographies des zones qui sont souhaitables ou dont il serait par contre pertinent de ne plus imaginer de projets de développement éolien et entre ces deux extrêmes, toutes les zones où nous devons observer ces nouveaux projets au cas par cas. Ces cartographies, elles feront l'objet de concertation locale, je vous le garantis. De la même façon, les maires seront invités à donner un avis en amont de tout projet. Les porteurs de projets devront solliciter cet avis des maires concernés par ces communes qui sont concernées par ces projets de parcs éoliens avec un fonds également qui sera créé pour restaurer, protéger le patrimoine naturel et culturel des communes qui accueilleraient ces parcs. Ce fonds, il sera à la main des maires. Ces maires qui, je le redis, seront au premier plan interrogés et devront émettre un avis sur ces projets de parcs et ce, dès 2022. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. Nos consultoriens veulent un moratoire où nous ne pouvons pas continuer ce déploiement anarchique des éoliennes depuis Paris en méprisant ici les territoires ruraux.